bonjour aujourd'hui je vais vous emmener dans une forêt vous allez voir vous montrer quelque chose d'assez étrange ici dans la commune personne n'est au courant de ce phénomène même les gens qui habitent dans cette forêt parce qu'on est dans une forêt à peu près à 6 600 mètres de hauteur d'ailleurs regarder pour vous donner un peu une idée voilà donc je me trouve quelque part là bas tout en haut dans ces forêts et c'est à cet endroit là quelque part où je me suis rendu compte il ya quelques jours de quelque chose d'un phénomène assez étrange j'en ai parlé à la commune vous allez voir c'est en fait des arbres qui sont à la base brûlés et dans un cercle à peu près de diamètre allez on va dire de 80 à 100 mètres de diamètre dans un cercle tous les arbres pratiquement et à leur base sont brûlés et bien brûlés et la commune n'est pas du tout au courant de cette histoire il n'existe aucun traitement qui permettrait de brûler les arbres à leur base et les gens qui habitent dans la forêt parce qu'il y en a ils sont deux déjà à proximité ne comprennent pas du tout ce qui a pu se passer et surtout si quelqu'un a joué et bien c'est un jeu très dangereux vous avez vu où on se situe je vais vous montrer ça tout de suite voilà on y arrive il ya plein de rochers dans cette forêt aussi alors c'est assez étrange tous ces tous ces troncs brûlés ça a bien poussé il ya des barrages végétales un peu de partout je vais passer c'est pas facile voilà donc va regarder je vais voilà je vais alors je vais prendre la caméra je vais vous montrer c'est très étonnant ces troncs de brûlés attendez voir alors j'ai un petit souci technique bon bah je vais faire comme ça alors voilà voilà ce fameux cercle d'à peu près 100 mètres de diamètre 1 au plus où les arbres à la base sont brûlés c'est très étonnant vous allez voir il ya ce jour la commune n'a pas d'explication en fait les images que vous voyez là ont été faites il y a maintenant un long moment le temps de comprendre et à ce jour aucune explication la commune ne comprend pas et d'ailleurs il n'existe aucun traitement d'arbres par le feu pour x raisons comme ça dans une forêt c'est beaucoup trop dangereux et là nous sommes vraiment au sommet de la colline d'un côté vous redescendez de l'autre aussi et tous les troncs comme ça à la base dans ce cercle sont carbonisée il y a fallu une source de chaleur très importante comme vous le verrez sur certaines images mais qui a brûlé ces troncs à la base par quel moyen et comment ont-ils arrêté les flammes parce qu'il n'y a pas la moindre source dos point d'eau tout autour pas de ruisseau pas de rivière pourquoi le haut des arbres n'est il pas brûlé même les rochers sont cramés et entre les rochers et les arbres le sol lui est intact on peut soulever les feuilles le sol est intact pas la moindre cendre seuls les rochers et les troncs sont cramés rien d'autre est ici et là des branches carbonisée à même le sol regardez vous avez vu alors il y aurait-il eu un incendie ici un moment ou un autre la commune aurait été prévenu et le saurait il n'y a pas eu le moindre incendie dans la région depuis très longtemps et surtout pourquoi seulement la base des arbres et le bas des rochers et pourquoi tout autour sur le sol rien pas la moindre trace de cendres c'est vraiment un mystère et comme le dit la commune il nous arrive parfois de traiter telle plante telle maladie mais par le fauchage où certains produits ça peut arriver et encore c'est très rare mais jamais par le brûlis c'est trop dangereux surtout que cette forêt fait des kilomètres et des kilomètres de longueur de largeur et puis il ya des habitants qui habitent à l'intérieur regardez cette branche carbonisée et les gens qui habitent dans cette forêt enfin ils ne sont pas trop nombreux à ma connaissance ils sont deux à l'intérieur de la forêt sont époustouflés et savent que ce jour là ils ont dû prendre un très gros risque le risque de voir leur maison et leur forêt complètement anéantie par un incendie regardez moi cette branche carbonisée et il faut du temps pour brûler une branche comme ça ça se fait pas en deux minutes et puis ça a été éteint est un comment comment ils ont maîtrisé le feu je ne sais pas pas mal de monde est venu sur place pour se rendre compte également par eux mêmes car en fait c'est moi qui a alerté la commune à force de me balader j'ai découvert ça et la toute première fois ils m'ont pris pour un malade mais qu'est ce que vous nous racontez là je leur dis ben oui il ya un cercle à peu près de 100 mètres de jamette où les arbres sont brûlés alors ils sont montés voir par eux mêmes et puis effectivement ils se sont aperçus que c'était vrai ou alors est ce une secte des gens qui s'amusent à à provoquer des feux comme ça à la base des troncs à bien le maîtriser par quelle manière je ne sais pas trop comment l'éteindre je ne sais pas trop pour faire croire à ceci ou à cela en tout cas c'est des jeux complètement stupide et ça c'est clair et très dangereux les personnes qui habitent dans cette forêt savent le risque qu'ils ont pris ce jour là surtout une non seulement qui a évidemment sa maison mais également des dizaines d'animaux aujourd'hui la commune est sûr qu'ils vivent et s'intéresse de très près à ce phénomène mais à ce jour ils n'ont pas eu la moindre réponse on ne sait pas ce qui a provoqué ces feux à la base des troncs et sur les rochers ça reste un vrai mystère et pourquoi entre les arbres pas la moindre trace de brûlure le mystère reste entier voilà vous avez vu c'est assez étonnant quand même assez assez mystérieux alors je rappelle que la commune n'est au courant de rien du tout elle n'a fait pratiquer aucun brûlis et surtout ici là en hauteur dans la forêt pour exterminer ou enrayer telle ou telle maladie ou tel champignon je ne sais pas non elle n'est pas du tout du tout au courant et il n'y a pas la moindre rivière ruisseau pour éteindre ses flammes s'il y avait fallu on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé en tout cas pour pouvoir que pour pouvoir comme ça brûler à la base ces troncs d'arbres il y a fallu une forte chaleur et ce qui est vraiment très curieux c'est que ce n'est pas dépassé les 40 cm de hauteur le haut de l'arbre lui n'a absolument pas été touché et pareil dans ce rayon là dans ce cercle là pardon ce grand cercle à peu près de comme je l'ai dit 80 à 100 mètres de diamètre qu'est ce qui a pu se passer ici personne n'est au courant personne n'a rien vu c'est en haut d'une montagne à son sommet si oui s'il y avait eu des flammes s'il y avait eu de la fumée que ce soit le jour ou la nuit on aurait vu qu'elle on y aurait vu en tout cas les montagnes les forêts sont très surveillés on ne sait pas les habitants non plus et ceux qui habitent à proximité non plus et on tombe sur le cul est ce que c'était un jeu de rôle parce que ça existe est ce qu'il y a des gens qui ont qui se sont amusés à faire ça pour x raisons mais surtout comment est ce qu'ils ont éteint parce qu'il a fallu amener beaucoup d'eau parce que c'est une secte on ne sait pas en tout cas ça aurait pu être vraiment tragique parce que si on n'avait pas eu les moyens de maîtriser ça c'est toute la forêt qui aurait pu brûler et avec les villages qui se trouvent tout autour ou même à l'intérieur parfois on n'a pas de réponse ni les gens de la commune à qui appartiennent ces forêts sont au courant de rien ni les habitants ni les agriculteurs si on avait dû faire des tests de ce style là pour x raisons n'aurait certainement pas fait ça à l'intérieur d'une forêt à son sommet parce qu'il y aurait fallu en plus des camions de paupiers pour éteindre au cas où il y aurait eu un début d'incendie et les camions de pompiers ne peuvent pas y aller jusqu'à là c'est trop étroit à moins de tendre des tuyaux de centaines de mètres c'est trop étroit et puis de toute manière la commune serait au courant on ne sait pas ce qui s'est passé ici c'est assez mystérieux moi j'aime bien les petits mystères mais en tout cas si c'est un jeu c'est un jeu complètement débile et qui aurait pu très mal se terminer mais ce qui est quand même très étonnant c'est surtout les gens qui habitent ici certaines personnes habitent isolé dans la forêt et un monsieur pas loin là et à qui j'ai posé des questions il n'était au courant de rien non plus voilà donc miss enfin à suivre à faire à suivre si des fois vous vous êtes au courant aussi chez vous si vous avez déjà vu ça quelque part voilà les arbres brûlés à leur base dans un cercle avec un rayon enfin avec un diamètre à peu près de 800 mètres je ne sais pas laissez vos témoignages sous la vidéo ce serait intéressant de savoir si ça a existé ça existe ailleurs que ici voilà donc affaire à suivre je vous tiendrai au courant si un jour j'ai une réponse si on a trouvé si on a trouvé les raisons pour laquelle ces arbres étaient brûlés à leur base très étonnant en tout cas voilà il a fallu vraiment maîtriser le truc pour que la forêt prenne pas feu et puis en hiver je ne sais pas peut-être que ça boule beaucoup moins que ça enfin c'est plus difficile de faire un feu en hiver on sait rien voilà bon affaire à suivre je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'en profite c'est parce que hier il faisait froid il pleuvait aujourd'hui il fait beau il fait très chaud trop même parce que c'est d'un coup comme ça il fait lourd et on transpire à bientôt pour une prochaine vidéo la forêt mystérieuse mais qu'est-ce c'est-il passé d'ici les envahisseurs les envahisseurs